Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui un autre téléphone, un bon téléphone a priori, le THL W200C. Alors comme la tradition l'exige, il faut croire, parce que c'est Apple bien entendu qui l'a inventé, le C veut dire que c'est la version bas de gamme et qu'il y a une version S, le W200S du coup, qui en fin de compte a des caractéristiques un petit peu meilleures. Alors qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a entre les deux modèles, comme ça on est débarrassé de cette ambiguïté ? Et bien le C, le processeur en version économie d'énergie en gros, c'est-à-dire au lieu d'être à fréquence très élevée, le même processeur là a été baissé à 1,4 GHz, donc ça diminue un tout petit peu la performance, il ne faut vraiment pas de grand chose mais ça la diminue un petit peu, ce qui fait que ça économise un peu plus de batterie, du coup ils peuvent faire le téléphone un peu plus léger, un peu plus fin, etc. et mettre une batterie un petit peu moins bonne et baisser le prix. Et ensuite nous avons le W200S qui lui a le même processeur, l'Octocœur de Mediatek, c'est-à-dire le MTK6592, qui est à sa fréquence normale, c'est-à-dire 1,7 GHz au lieu d'1,4, avec le GPU qui est à 700 MHz au lieu de 600 MHz, et il a, au lieu d'avoir 8 GO de mémoire interne, il en a 32 il me semble, si ce n'est pas 64, mais je pense que c'est plutôt 32 parce que 64 ça fait quand même beaucoup, et donc il est plus cher et il est surtout en rupture de stock, donc du coup voici le THL-W200C. Alors le THL-W200C c'est un téléphone qui est dans les 130€, un peu plus que ça la plupart du temps, peut-être un peu moins parfois, ça dépend où vous le trouvez, et ça dépend à quel point vous avez confiance au vendeur que vous choisissez surtout. Donc le THL-W200C qui a une petite étiquette derrière qui a été gentiment collée à ce que je vois sur la boîte, par-dessus sûrement les spécifications en chinois par THL, qui, pouf, nous a mis une étiquette tout en anglais, donc ça c'est parfait. Donc spécifications, nous avons Android 4.2, mais il existe a priori une mise à jour vers Android 4.4, qui se met peut-être à jour automatiquement en OTA, j'en sais rien, on verra ça. Ensuite nous avons la taille du téléphone tout simplement, nous avons les réseaux avec lesquels il est compatible, visiblement il est peut-être compatible WCDMA 900, même si ce n'est pas sûr, parce que le WCDMA 900, dans une variante complètement différente de la nôtre, existe aussi dans d'autres pays. Donc on ne sait jamais, on va vérifier si c'est vraiment vrai. Donc l'écran est 5 pouces HD, donc c'est du 720p, qui est multitouch 5 points a priori, et la caméra c'est du 5 mégapixels à l'avant et 8 mégapixels à l'arrière, mais bien entendu a priori c'est pas non plus qualité réellement 8 mégapixels ou 5 mégapixels, comme on pourrait avoir sur un vrai bon téléphone, genre un HTC One, il ne faut pas pousser non plus, on n'est quand même qu'à 130€, mais ça devrait être à peu près décent. Ici nous avons AF qui veut dire autofocus, et flashlight qui veut dire que nous avons très certainement une LED qui essaye de se faire prétendre être un flash, on verra si c'est plus convaincant que sur la plupart des téléphones que j'ai eus, parce que j'ai oublié de dire ça, mais sur le Ligou Lead One, bien entendu nous avons l'habituel LED flash moisi qui n'éclaire absolument rien. Donc multimédia, alors nous avons tous les formats supportés, bien entendu Android supporte virtuellement tous les formats, donc ça ne sert vraiment à rien de le lister, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Android. Ensuite pour la connectivité, enfin en tout cas du moment que le processeur est assez puissant, et là dans ce cas là, il est largement assez puissant. Donc pour la connectivité, nous avons le Wifi dans toutes ses variantes, un GPS a priori, le GPRS, le Edge, c'est-à-dire en gros la 2G lente et la 2G rapide, nous avons aussi la 3G dans toutes ses variantes, c'est-à-dire la 3G HSDPA, le HSUPA qui permet aussi d'avoir un upload plus rapide, et le HSDPA+, et le HSUPA+, qui est en gros la 3G H+, si vous préférez, dit comme ça. Donc autre fonction, nous avons le GPS qui apparaît une deuxième fois, on ne sait pas pourquoi, nous avons l'OTG qui permettrait logiquement de pouvoir connecter une clé USB directement sur le port de recherche, ce qui peut être une très bonne fonction. Nous avons aussi une boussole, et là, une FM radio, alors ça c'est quelque chose qu'on me demande très souvent dans les commentaires, c'est est-ce que le téléphone fait la radio FM, etc, etc, parce que j'utilise la radio FM, etc. Et il faut savoir un truc, c'est qu'a priori tous les téléphones avec processeur médiathèque fait la radio FM, donc je ne sais pas pourquoi il y a certains téléphones qui enlèvent cette fonction, mais a priori jusque-là, tout ce qui est téléphones médiathèques, c'est-à-dire en gros les téléphones bas de gamme, enfin bas de gamme entre guillemets, enfin les téléphones chinois en gros, parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont beau être bas de gamme, ils commencent petit à petit à rattraper les hauts de gamme, donc c'est assez incroyable. Par exemple, le processeur qu'il y a là-dedans est pratiquement égal, si on exclut le fait que c'est un octo-cœur, c'est-à-dire si on n'utilise que 4 cœurs des 8 cœurs qui sont là-dedans, c'est à peu près égal à un Snapdragon 600, donc c'est vraiment vraiment plutôt pas mal pour un processeur si peu cher. Donc bon, en graphique, il est un peu moins bon, mais au niveau du processeur lui-même, il est à peu près égal, en moyenne, il est un tout petit peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup, donc ça veut dire que pour 130 € à peu près, vous avez un téléphone qui est beaucoup plus puissant que déjà ce qui est vendu chez nous à ce prix-là, mais aussi nous avons un processeur qui n'a pas à rougir face à des téléphones qui coûtent entre 300 et 400 €, donc ça c'est assez impressionnant. Donc ensuite, où est-ce qu'on en était ? Donc oui, la radio FM, il le fait, carte mémoire, c'est-à-dire les cartes SD, c'est le Gravity Sensor, c'est le gyroscope, ensuite Proximity Sensor, c'est le truc qui éteint l'écran quand il est collé à votre joue, et la détection de la lumière, c'est tout simplement ce qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Nous avons un très bon téléphone, comme vous le voyez, au niveau du design en tout cas, avec une coque donnée avec, un écran de protection, alors l'écran de protection, bien entendu, est protégé par-dessus, à ce que je vois, il a été posé, pas super bien du tout, bon, on peut peut-être essayer de chasser les bulles ou ce genre de choses, en tout cas, ah ouais, non, c'est peut-être moi qui ai réussi à détacher les deux à la fois, donc du coup, j'ai complètement chié le truc, bon, je réajusterai l'écran, enfin, le protège-écran après ça, ouais, a priori, c'est que l'écran est tellement lisse, en dessous du protège-écran, que, ouais, c'est, ouais, c'est assez impressionnant, ça. J'avais jamais vu ça, habituellement, ça colle super bien, les protège-écrans, mais pas celui-là, il a envie de s'en aller tout facilement et tout ça, bon, c'est pas bien grave. Ah oui, d'ailleurs, ah, c'est peut-être ça qui explique le fait que le protège-écran est aussi, s'en va aussi facilement. Ce téléphone, c'est pas marqué, mais a priori, même si c'est pas certain-certain, utilise du Gorilla Glass 3, et oui, c'est ce qui m'a vraiment étonné. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'il est plus lisse qu'un écran standard, c'est tout simplement que, bah, vous voyez, entendu, ce qui fait que le Gorilla Glass est plus solide que les écrans normaux, c'est tout simplement que, le, le, bah, voilà, il y a moins d'imperfections, alors du coup, mécaniquement parlant, il doit être plus lisse. Donc, nous avons même une petite pastille de protection sur le, la, 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 je vais peut-être réussir à l'enlever sur l'appareil photo. Alors, si j'arrive à l'enlever, hein, voilà, la petite lentille de protection, qu'il ne faut pas oublier d'enlever parce qu'elle est colorée bleue, donc, ça risque de faire un truc assez spécial avec vos photos. Donc, voilà, wow, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors, c'est du 5 pouces, hein, euh, ouais, au niveau de la taille, c'est bien, est-ce que c'est, ouais, 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 oui, donc 5 pouces, c'est vraiment mieux que 5,5 pouces si vous avez envie de taper avec votre pouce, hein, directement. Là, ça doit être beaucoup plus agréable pour ça. Donc, ensuite, euh, bah, on va tout simplement l'ouvrir. Voir, le plastique a l'air d'une rigidité assez impressionnante. Ça a l'air d'être solide, hein. Wow, purée ! Ça, c'est pas du plastique souple qui a... Tiens, ça passe au-dessus des boutons. Ça, c'est pas mal, ça passe pas en dessous. Ah, il y a une sorte de petite dégorgure ici, comme vous pouvez le voir, euh, dans une matière plus lisse, un plastique plus lisse, ou je sais pas quoi, ce qui fait vraiment très, très classe, je trouve. Voilà. Oh, purée, c'est vraiment, vraiment super bien, super bien emboîté. C'est, c'est, c'est qualité pro, là, hein, ce niveau-là, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc, nous avons un slow sim 1, slow sim 2, des vrais slow sim, tiens, visiblement, et pas des slow combo. Vous mettez une sim l'un en dessous de l'autre, ou un truc du genre, deux sim complètes, donc, euh, un truc pour la carte SD, par contre, là, c'est pas un truc qu'on glisse dedans, j'aime pas tellement ces espèces de trucs, même s'ils ont tendance à mieux tenir les cartes SD, elles ont tendance à moins glisser toutes seules. La batterie est lourde, c'est une 2000mh, donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop, l'autonomie doit être plutôt sympathique. Ça glisse. Voilà, donc là, j'ai enlevé le petit scotch. Maintenant, visiblement, quand on achète un truc en Chine, habituellement, la batterie est directement déjà dedans, mais avec un petit scotch, sûrement, pour que ça passe plus facilement, les contrôles qu'ils font avant les exportations, parce que doit y avoir un truc qui interdit d'envoyer des batteries si elles ne sont pas à l'intérieur d'un objet en lui-même, donc, bon, voilà. Donc, du coup, ils sont obligés d'utiliser cette petite ruse pour faire comme si c'était une batterie interne. Donc, euh, mais ils mettent ce petit scotch pour pas que ça s'allume pendant le transport, ce qui est une bonne idée, parce que ça, voilà, quoi, il n'y a pas de risque d'user la batterie ou ce genre de choses, et normalement, il devrait rester une certaine charge, malgré tout. Alors, l'encoche pour pouvoir l'ouvrir se trouvait ici, je ne l'avais pas vue, et il y a le micro qui passe par le même endroit, parce que je vois qu'il y a une petite encoche dans l'encoche, donc, bon, a priori, le micro passe par là aussi. Purée, c'est des crans qui sont costauds, hein. Bon, donc, en malaxant l'écran tactile, j'ai réussi à plus ou moins virer toutes les bulles, sauf à quelques endroits où il y avait, en fait, des poussières emprisonnées dessous, donc, du coup, ce n'est pas possible de pouvoir enlever quoi que ce soit. Ah, je ne savais pas que THL avait une signification, parce que là, nous avons Technologie Happy Life, visiblement, qui est marqué dessus. Je me serais bien passé de cette collection de notes aléatoires, parce que ça me rappelle méchamment les téléphones vraiment pas chers non-smartphones que j'ai eus, donc, je préférerais qu'il n'y ait aucun son, ça serait... Pourquoi pas ? Donc, nous avons, bien entendu, le lock screen. Tiens, d'ailleurs, les widgets du lock screen de Android 4.4 sont déjà activés, et vu que je vois qu'il y a les widgets du lock screen, c'est qu'a priori, il est déjà mis à jour en Android 4.4, donc, on va vérifier ça. Donc, non, c'est 4.2.2, je ne savais pas que les widgets sont apparus avant 4.4. Hum, ça, je ne savais pas, par contre. Enfin, bon, c'est peut-être un truc qui a été ajouté après, mais, ou alors, c'est moi qui ai, dans ma tête, l'historique d'Android, un petit peu dans le désordre. Bon, donc, ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais paramétrer le Wi-Fi, et je vais, donc, tout simplement, essayer de voir s'il y a une mise à jour, pour voir si ça le met automatiquement à jour en Android 4.4. Un autre truc que je vais vous dire, surtout, c'est où je l'ai acheté. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress, donc, du coup, je ne vous recommande pas forcément de l'acheter sur AliExpress. Par contre, dans la description, il y aura le lien de l'endroit où je l'ai acheté sur AliExpress, le même vendeur que moi, donc, comme je n'ai pas eu de problème, a priori, ça devrait aller, et aussi d'autres liens vers des sites Internet où c'est un peu plus recommandable. Vous me voyez, malheureusement, je ne suis pas du tout orienté dans le bon sens, parce que, comme je regarde l'écran, eh bien, du coup, vous me voyez regarder vers le haut, parce que, là, t'es... Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous expliquer tout mon setup, quoi, mais, bon, ben, voilà, je reviens tout de suite. Alors, je viens de le mettre en français, mettre le Wi-Fi en place, et, à ma grande stupeur, ce que j'ai pu voir, c'est que les mises à jour OTA ne permettent pas de le mettre à jour vers Android 4.4. Nous sommes bloqués à Android 4.2, donc, je vais vous faire le test en Android 4.2, comme ça, vous aurez tout simplement ce que vaut ce téléphone au pire. Il existe une version Android 4.4, pour information, et on peut mettre à jour, a priori, celui-là, en version 4.4, mais on est obligé de passer par un ordinateur et par des outils un peu spéciaux, donc, un peu spéciaux, même. Donc, du coup, il faudra que je fasse une vidéo séparément là-dessus, si ça vous intéresse, mais, voilà, donc, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais vous montrer l'expérience utilisateur à partir de 4.2. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait un mode économie d'énergie du téléphone, donc, du coup, en mode économie d'énergie, il est fluide, mais pas totalement fluide, a priori. On verra ça un peu plus tard à l'usage. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en tout cas, il y a le clavier d'Android, etc., enfin, il a l'air d'être très très bien traduit en français, il n'y a pas de truc bizarre, du genre, pas de langue française, parce qu'il l'aurait retiré, on ne sait pas pourquoi, et c'est bien entendu la traduction officielle d'Android, donc, du coup, il n'y a pas de problème avec la traduction. Donc, hop, dès qu'on enlève ça, on se retrouve avec un deuxième protège-écran, bizarrement. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que le protège-écran qui est là, j'ai appuyé dans tous les sens pour enlever les bulles, mais il en reste quelques-unes, mais surtout, bizarrement, il est un peu rugueux. C'est bizarre, ça, il ne donne pas l'impression d'être lisse. Donc, ça, c'est vraiment bizarre. J'ai regardé si c'est parce qu'ils l'avaient mis à l'envers, mais a priori, non, ils n'ont pas mis le truc à l'envers. Donc, ça tombe bien qu'ils nous en donnent un deuxième, parce qu'il n'a pas l'air d'être de première qualité. A mon avis, ils doivent les donner avec cet écran préposé, juste pour protéger l'écran pendant le transport, parce qu'à priori, j'ai l'impression que c'est juste des vieux stocks qu'ils essayent d'écouler, qu'ils n'en ont plus besoin, parce que ce protège-écran, il a l'air d'être très mauvais. Donc, ensuite, nous avons un guide de démarrage rapide qui est en carton. Alors, je ne sais plus ce que je disais, parce que... Ah, visiblement, il y a le guide... Ok. Donc, je ne sais plus ce que je disais, parce que j'ai été interrompu par un livreur qui m'a apporté un deuxième téléphone. C'est ça le problème. Je suis un peu essoufflé. J'ai monté et descendu à toute vitesse les quatre étages sans ascenseur. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, un guide de démarrage cartonné, super bien imprimé en couleur et en anglais. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais a priori, je n'ai rien vu de spécialement grave. Non, ça a l'air d'aller. Donc, a priori, c'est du bon anglais, enfin, même si ça reste à confirmer. Bien entendu, je vais vraiment très vite là-dessus, comme dans les escaliers, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que c'est qui nous arrive ensuite là-dedans ? Ah oui, donc, le chargeur, qui a l'air à peu près pas mal, d'ailleurs. À peu près pas mal. Je ne sais pas si ce que je dis est vraiment français quand je suis complètement essoufflé. Donc, mon cerveau est en manque d'oxygène, il faut se croire. Et donc, qu'est-ce que... Ouais, il est assez lourd, donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, ça doit être bon signe. Est-ce qu'il y a marqué 1 ampère dessus ? 1,5 ampère ? Non, non, 1 ampère. C'est 0,15 ampère tiré sur le secteur, il y a marqué. Ensuite, encore des intra-auriculaires. Qu'est-ce que c'est chiant. Par contre, ils sont au format plus ou moins tagliatelle. Tagliatelle petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce type de nouille. Et... Bon, la qualité reste à vérifier, mais encore une fois, c'est des intra-auriculaires. Ça m'énerve, ça, il devrait essayer de... Ok, là, j'ai été vraiment surpris par ce truc-là. Un petit stylet capacitif. Est-ce qu'il peut rayer l'écran, celui-là ? Sincèrement, je mets ça de côté. Je me méfie des cadeaux qui sont faits pour liquider les stocks qui ne sont jamais vendus, parce que sincèrement, a priori, ce n'est pas de la bonne qualité. Et là, nous avons un câble, par contre, qui est de bonne qualité. Et bon, même si je ne pense pas qu'il soit blindé, oh, si, peut-être qu'il l'est, parce qu'on voit des sortes de stris qui circulent à travers le plastique, donc il y a de grandes chances qu'il le soit, peut-être ne serait-ce qu'un petit peu, mais en tout cas, ça a l'air d'être un câble de bonne qualité, a priori, en tout cas, bien meilleure qualité que d'habitude. Vous vous rappelez ce que j'avais dit pour plaisanter une autre fois dans une autre vidéo ? J'avais dit, alors, est-ce que se déchante ? Eh ben, oui, là, je déchante, mais un truc de dingue. Vous savez, ce téléphone, ce n'est pas un mauvais téléphone, non plus, mais il a quelques problèmes que je vais vous énumérer plus tard, mais ce n'est pas du tout un mauvais téléphone non plus, bon, il a notamment des gros points forts, notamment le fait qu'il a l'air vraiment solide, il est fourni avec une coque, il est fourni avec tout ce que vous voulez, il a l'air vraiment, vraiment solide et massif, sincèrement, et un autre truc qui date bien, c'est son autonomie. Alors, son autonomie est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, le Lidgoo, Lid 2, qui est un très bon téléphone, qui coûte presque moitié moins cher que ce téléphone-là, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Eh bien, donc, ce téléphone-là, le Lidgoo Lid 2, donc, il avait entre 4 et 5 heures d'autonomie, celui-là, il a entre 4 et 6 heures d'autonomie, parce que, visiblement, il y a des méthodes d'économie d'énergie à l'intérieur du nouveau processeur de chez Mediatek qui sont plus efficaces, ce qui veut dire que ça nous ramène à 6 heures sur une base similaire quand on utilise le processeur à son maximum, donc. Donc, bon, au niveau autonomie, il est un peu meilleur, donc. Mais, sinon, tout le reste, c'est horrible, déjà, la première chose, c'est, il y a 8 heures là-dedans, enfin, non, 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 disons-le d'une autre manière, la fréquence est plus haute, le nombre de coeurs est plus nombreux, le GPU est d'une génération meilleure, il y a le double de coeur du GPU aussi, et il y a une fréquence GPU plus haute. Malgré tout, ce téléphone, on ne comprend pas du tout pourquoi, mais il est plus lent, beaucoup plus lent que le Lidgo Lid 2 ou le Lidgo Lid 1, et le Lidgo Lid 1, il a la même résolution d'écran, c'est-à-dire 720p. Donc, c'est incompréhensible, c'est absolument incompréhensible. Ce qui me vient à l'esprit, en fin de compte, c'est juste qu'ils ont dû, je ne sais pas, faire l'économie sur la ROM et la RAM, c'est-à-dire la puce de ROM ou la puce de RAM, est devenue, enfin, est bien moins bonne que ce qui a été choisi dans le Lidgo, enfin, dans les Lidgo, ou alors, peut-être que l'autre truc, c'est qu'il y a eu énormément d'optimisation qui ont été faite entre Android 4.2 et Android 4.4 sur les processeurs médiathèques, parce que sincèrement, eh bien, la différence est flagrante en matière de performance. Ce téléphone lag, ce téléphone lag, c'est juste épouvantable, je ne sais pas pourquoi ce téléphone lag, il le... enfin, voilà, comme je le disais, des performances qui sont censées être bien meilleures, bon, pas beaucoup meilleures, parce que si on compte que 4 coeurs, c'est que 100 MHz de plus, pareil pour le GPU, c'est que 100 MHz de plus, mais bon, logiquement, 100 MHz de plus, ce n'est pas censé faire descente des performances, ça devrait être ou les mêmes, ou un peu plus hautes, et avec le double de coeur, etc., etc., ça devient juste incompréhensible. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il a des bugs et des lenteurs aléatoires en utilisation normale, mais qu'est-ce que ça donne en jeu, étant donné qu'il a un bien meilleur GPU ? Eh bien, c'est là où c'est bizarre, c'est qu'on ne reconnaît vraiment pas du tout le Mediatek MT6592, même si c'est la version M, logiquement, ça ne devrait pas être non plus à ce point, enfin, comme je le disais, ça ne peut pas être pire, logiquement, eh bien, en fin de compte, si. Donc, le truc, c'est qu'il est moins bon en jeu que le Ligoo Lead 1, ce qui paraît complètement effarant, mais personnellement, je ne vois pas du tout comment ils ont pu faire ça. Je vais vous montrer ça tout de suite avec Asphalt 8, comme ça, on pourra comparer avec le Ligoo Lead 2. Pour information, ça fonctionnait à peu près de la même façon sur le Ligoo Lead 1 aussi, c'était juste un tout petit peu plus lent, mais là, vous allez voir que c'est, voilà, vous allez voir à quel point c'est incompréhensible. C'est qu'il y a des grosses chutes de framerate et des grosses hausses de framerate, ce n'est pas du tout, du tout, du tout stable. Et si ça le fait comme ça le faisait l'autre fois, sur la présentation de la course, vous allez voir que ce n'est pas du tout l'idéal. Bon, quand ça aura fil de charge, et bien entendu. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est bizarre. Voilà quoi, on a l'impression que le framerate monte et baisse, monte et baisse en permanence. Ah oui, mince, je suis en gyroscope là ce coup-ci, oh merde, je ne sais pas pourquoi dans ce jeu-là ça fait ça, dès que je me mets à bouger le gyroscope un petit peu, ça change l'orientation et ensuite ça se met dans cette orientation-là. Il y a vraiment des trucs un peu bizarres et pénibles dans ce téléphone, je ne comprends pas, vous allez voir ça un peu plus tard. Où est le frein déjà là-dedans ? Ah non, c'était de ce côté. Bon, je fais n'importe quoi, je freine en mettant le boost mais comme je vous le disais la dernière fois, ce n'est pas le genre de jeu auquel je joue souvent, voire pas du tout. D'ailleurs, je n'ai rien compris pourquoi je me suis retrouvé dans un bus. Bon bref, on s'en fout. Donc ce que je voulais dire, c'est que bizarrement, ça a beau être un processeur qui est normalement supérieur sur tous les domaines, il est plus lent. Il est plus lent en jeu aussi, ce qui paraît complètement aberrant. Donc au final, même si ça semblait être le cas, il n'est pas aussi bon que le Ligoo Lead 1 ou Lead 2 en jeu, alors que ce téléphone-là n'a pas le fameux bug qui empêche Sonic Dash de fonctionner. Donc Sonic Dash fonctionne ainsi que peut-être les rares petits jeux qui ont le même bug ou les rares petits programmes qui ont le même bug. Malgré tout, ça ne compense pas le fait qu'il n'y ait pas ce bug parce que les performances sont encore moins bonnes. Donc là, franchement, sincèrement, je ne comprends pas. Alors il y a aussi un autre truc, c'est dans paramètres, dans batterie, ici, vous avez un mode économie d'énergie. Et bien pour information, à mon avis, il doit être utile seulement pour le THL W200S parce que le W200C, pour information, cette option, quand on la décoche ou quand on la coche, a exactement les mêmes performances, la même chaleur, la même consommation d'électricité. Et en plus de ça, pour couronner le tout, elle se recoche automatiquement au démarrage. Quand on peut redémarrer, donc prouvant qu'elle n'a absolument aucune utilité, en fait, ça ne sert à rien. C'est un placebo, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Comme je vous le disais, si ça se trouve, c'est qu'ils ont voulu reprendre une même base pour le firmware de l'un et l'autre des versions de ce téléphone-là et au final, ils ont oublié de l'enlever ou je ne sais pas quoi parce qu'au final, peut-être que dans la version S, ça permet de baisser la fréquence du S à la fréquence de ce téléphone-là. Mais malheureusement, comme celui-là n'a pas la fréquence plus haute, ça ne sert à rien. Enfin, je suppose que c'est ça. Alors, le kit main libre qui est donné avec sinon est plutôt correct même s'il est moins bon que celui-là qui était fourni avec le ligou. Il manque de basse et tout ça. C'est vraiment un kit main libre qui a une... Au niveau du son, il n'est pas si génial que ça. Malgré tout, si c'est pour les appels ou ce genre de truc, il est totalement suffisant. Donc, bon, encore une fois, un kit main libre qui m'impressionne dans le sens où c'est vraiment pas obligé au final de donner un bon kit main libre. Bon, il n'est pas si bon que ça comme je vous l'ai dit mais au moins, il est décent un kit main libre, la prise jack ici ainsi que l'au-parleur d'ailleurs. Un bruit de fond épouvantable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le problème, c'est que, vous pouvez d'ailleurs voir l'angle de vue de l'écran qui est absolument excellente mais je vous parlerai de l'écran un peu plus tard. Donc, la prise jack a un bruit de fond. C'est-à-dire que quand vous entendez une musique et tout ça, vous avez derrière en permanence. C'est épouvantablement chiant d'avoir ça sur un téléphone aussi cher surtout que je n'avais jamais vu ça même sur un téléphone qui ne coûtait rien du tout. Et comme je le disais, même le haut-parleur arrière qui se trouve ici a le même problème. C'est-à-dire qu'on entend ce bruit de fond. D'ailleurs, en plein silence, j'ai pu entendre ce bruit de fond. Ça m'a perturbé. Comme ça, après avoir quitté un jeu, j'entendais enfin bon, pas avec les drôles de bruit de sifflement mais juste le pendant un moment en me disant mais qu'est-ce que c'est ce bordel jusqu'à ce que le jeu se ferme totalement en arrière-plan. Enfin bon, je n'ai pas compris le concept là. Enfin bon, il y a un gros bruit de fond et ça ne vient pas d'une mauvaise bridge jack ni d'un mauvais haut-parleur. A priori, ça vient d'un problème électronique quelque part ailleurs là-dedans. Donc ok, ok, d'accord. Bon bah ça, ça ne fait vraiment pas très pro. Maintenant l'écran. Alors c'est bien du 720p IPS, bien entendu. C'est bien du IPS. Ça se voit tout de suite quand on fait ça. On arrive à avoir les mêmes couleurs à peu près quand on est comme ça ou comme ça parce que la seule atténuation de la couleur, enfin de la luminosité que l'on a quand on regarde d'un écran IPS en fait, c'est le fait que comment dire, la lumière ne nous arrive pas en pleine face. Donc comme vous le voyez, c'est exactement pratiquement, enfin pas totalement exactement mais c'est presque exactement identique même si on est carrément en train de regarder l'écran sur la tranche. C'est excellent comme technologie mais un truc assez bête c'est que contrairement à la version, enfin au lead 1 ou le lead 2, bon j'arrive pas d'alterner les prononciations mais enfin en tout cas contrairement aux téléphones de chez Ligoo qui ont un écran IPS avec et bien il est agressif c'est à dire qu'en fin de compte quand vous le regardez dans le noir il a tendance à faire plus mal aux yeux bon c'est une habitude bien entendu mais par rapport il fait plus mal aux yeux alors encore une fois comme c'est un écran enfin un téléphone qui coûte plus cher je m'attendais pas du tout à ce genre de détails entre guillemets mais des détails dans le mauvais sens parce que c'est des détails qui plombent ce téléphone plutôt que de le remonter quoi. Malgré tout l'image sur ce téléphone fonctionne bien il n'y a pas de soucis on voit vraiment bien enfin il n'y a pas de problème mais il y a un autre problème la précision de l'écran tactile est moisie je ne comprends pas pourquoi je vais ouvrir donc un endroit où je pourrais taper du texte et je vais essayer de taper très vite bon ok ça marche non pas très vite non très vite mais bon je tape beaucoup plus à côté sur ce téléphone là qu'avec un autre bon en regardant par le viewfinder de la caméra ça n'arrange pas les choses bien entendu mais taper très vite parce que je réponds beaucoup à des emails et ce genre de trucs sur mon téléphone a été vraiment plus désagréable avec ce téléphone là qu'avec tous les autres que j'ai pu tester qui avaient un écran aussi grand que ça notamment les ligus en fin de compte donc sincèrement ouais l'écran tactile n'est pas terrible et même en jeu ça pose problème par exemple des jeux où on vous demande d'appuyer sur le côté comme ça répétitivement sur le côté pour sauter par exemple et bien des fois quand on ça marche pas tout simplement on tapote et puis des fois ça reste cliqué vous savez ça continue à enfoncer le clic même si vous enlevez le pouce et ça continue à garder enfoncé et ça c'est super relou super relou et ça te fait perdre à tous les coups dans certains jeux enfin c'est voilà il y a vraiment un problème d'écran tactile sur ce téléphone et pourtant le téléphone est intact il n'y a aucun truc qui permettrait de penser que c'est un problème comment dire de traitement pendant le transport qui aurait posé un problème non 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 il est en parfait état il était plutôt bien emballé etc donc je ne comprends pas le problème j'ai l'impression que le problème aussi s'aggrave avec le temps d'allumage c'est à dire qu'au début il est à peu près convenable en tout cas en jeu je parle parce que quand on tape du texte etc ça c'est présent tout le temps c'est présent tout le temps mais en jeu en tout cas j'ai l'impression que ça s'aggrave avec le temps c'est à dire que quand on s'en sert pendant 10 minutes ça va mais si on s'en sert pendant une heure par exemple ça finit par devenir complètement non réactif ensuite on le laisse reposer et ensuite ça remarche mais c'est pas bon voir ce genre de détails sincèrement ça pue sincèrement passant à quelques détails alors l'OTG fonctionne bon on branche on a la clé USB qui marche ça il n'y a pas de problème il y a une lettre témoin mais seulement pour la recharge elle clignote quand on est en batterie faible quand on est en dessous de 15% en fait et elle s'allume tout simplement pendant la recharge jusqu'à ce que ce soit chargé en tout cas jusqu'à ce que ça arrive à 93% ou un truc du genre et ensuite elle s'éteint sinon impossible de la contrôler pour clignoter quand on reçoit un email ou ce genre de choses ça c'est vraiment vraiment bête je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses ensuite le GPS alors le GPS lui est assez précis mais il est assez lent tout simplement donc ça met un certain temps à venir un autre truc c'est où est-ce que ça se situe déjà il me semble que c'est dans l'accessibilité voilà nous avons ici SmartWake ici qui est en fin de compte la fonction WakeGesture c'est-à-dire on tape un truc enfin on fait un truc sur l'écran quand il est éteint et hop ça nous fait popper directement au bon endroit et bien cette fonction-là est disponible mais il y a marqué qu'elle utilise plus d'électricité alors je n'ai pas vérifié si c'était vraiment le cas mais surtout un autre truc ce n'est pas paramétrable on ne peut pas choisir quelle application va ouvrir tel ou tel truc ça c'est bête je vais vous montrer ça en l'activant donc si on fait ça et qu'ensuite on fait un E il me semble que ça fait voilà une petite une petite comment dire animation et hop ça nous met sur le navigateur internet alors le navigateur internet met un petit peu moins de temps à venir que sur le Ligo Lido 1 et 2 bon c'est peut-être l'une des seules preuves qu'on aura qu'il s'agit d'un processeur plus puissant parce que sinon tout le reste a échoué et sinon il y a l'appareil photo pour terminer l'appareil photo donc est tout à fait honnête il est même plutôt pas mal en fin de compte j'ai eu un petit bug avec l'appareil photo d'ailleurs il m'affichait vous savez juste un écran vert et il a fallu que je reboote pour que ça fonctionne donc comme je le disais il y a des bugs et des lenteurs aléatoires dans ce téléphone c'est bizarre je ne suis pas habitué à ça habituellement les téléphones que j'ai l'habitude de présenter sont plutôt bien testés étrangement d'ailleurs parce que bon ça a beau être face à des téléphones qui coûtent très très peu cher ils ont l'habitude d'être mieux testés que des téléphones au même prix ou au double du prix que vous pouvez trouver sur le marché de chez nous mais celui-là c'est pas le cas c'est pas le cas du tout au contraire bon j'ai double tapé mais ça devrait faire quelque chose non ? bon et comme vous le voyez la fonction donc wake gesture est pas aussi bien foutue du tout que sur le ligou parce que le double tap fait directement partir sur le truc au lieu de faire rentrer sur le lock screen comme là ça le fait donc ça c'est pas terrible déjà il y a eu besoin de déloquer malgré tout qu'on ait tapé deux fois de suite et en plus c'est très peu sensible ça marche pas aussi bien du tout donc comme je le disais l'appareil photo est à peu près convenable mais il y a eu un bug qui m'a forcé à redémarrer le téléphone je sais pas si ça le refera une autre fois non là ça fonctionne tiens d'ailleurs je suis sur la mauvaise caméra vous pouvez d'ailleurs voir une décoration assez amusante en matière de plumeaux donc qu'est-ce que j'étais en train de dire oui donc voilà l'appareil photo et il y a un flash dessus un flash qui pour une fois est un flash utile oui un flash utile je vous le fais pas dire c'est assez rare c'est même la première fois que je vois ça comme vous pouvez le constater le flash fait vraiment de la lumière comme vous pouvez le voir au lens flare que ça fait d'ailleurs sur ma caméra c'est la première fois que ça le fait habituellement les flashs qu'il y a sur ces téléphones là n'ont même pas l'habitude de déblouir la caméra donc c'est à dire à quel point ils éblouissent peu donc parce que normalement les caméras c'est le plus facile à éblouir après les yeux donc voilà comme vous pouvez le constater ce téléphone a quelques bons points l'appareil photo est pas mal le flash fonctionne bonne chose sinon voilà ensuite l'autonomie est pas mal vraiment pas mal du tout même comme je le disais entre 4 et 6 heures écran allumé c'est plutôt pas mal du tout pas mal du tout du tout 6 heures en vidéo avec mon test habituel j'ai pas du tout regardé pour les autonomies en veille etc etc mais comme tout est intégré dans le processeur comme tous ces téléphones avec processeur médiathèque logiquement l'autonomie doit pas varier beaucoup d'un téléphone à un autre qui utilise le même processeur donc là l'autonomie doit être sensiblement identique à tous ceux qui en veille à tous ceux qui utilisent un médiathèque MT6592 et de ce que j'ai pu voir sans faire de comparaison précise c'est meilleur que ce qu'il y a dans le 6582 qui sont déjà des autonomies en veille excellentes donc en fin de compte ça doit faire aisément 3 jours en veille ce genre de choses ou plus encore et en MP3 au moins une journée entière c'est à dire nuit et jour entier compté donc ce genre de choses donc comme vous pouvez le constater les autonomies en veille ne seront certainement pas un problème du tout bon peut-être avec la fonction WebJetSurf ça peut être un problème j'en sais rien je n'ai pas essayé de la garder active plus longtemps que pour le test étant donné que elle est complètement inutile mais complètement inutile quoi sinon la solidité a l'air d'être vraiment 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 très très bonne c'est très rigide c'est très 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 ça a l'air extrêmement solide et costaud franchement ça a beau pas être du métal franchement le métal ne sert à rien pour rendre plus solide un téléphone au contraire j'ai tendance à penser que c'est un handicap mais bon ça le rend mieux au toucher ce genre de choses mais en tout cas pour la solidité j'ai tendance à penser que le plastique est mieux pour absorber les chocs ou ce genre de choses surtout si le plastique est de bonne qualité comme cette fois-ci là franchement c'est solide c'est rigide c'est incroyablement solide c'est dommage que le reste du téléphone ne suit pas parce que franchement le reste du téléphone ne suit pas du tout l'écran tactile imprécis ça c'est inexcusable inexcusable la prise jack et le haut-parleur d'ailleurs qui fait un bruit de fond c'est encore plus inexcusable je n'avais jamais vu ça même sur des contrefaçons toutes moisies c'est complètement scandaleux et comme je quand je dis bruit de fond c'est à dire un truc qui couvre qui couvre ce que vous êtes en train d'écouter significativement jusqu'à ce que bah en gros vous entendez ce bruit de fond en permanence par dessus ce que vous êtes en train d'écouter c'est pas non plus non plus inécoutable à côté enfin vous pouvez quand même entendre ce que vous êtes en train d'écouter bon en téléphone il marche très bien haut-parleur et micro excellent le haut-parleur arrière est plutôt bon aussi malgré le bruit de fond donc bon jusque là ça va mais voilà quoi comme je le disais il y a plein de détails qui fait que ça suit pas et qui fait que j'ai vraiment pas envie de m'embêter plus que ça avec ce téléphone comparer toutes les autonomies ce qui prend une semaine entière à essayer de décharger le téléphone plusieurs fois pour avoir des statistiques au niveau des autonomies etc non ce sera pas sur ce téléphone que je le ferai je le ferai sur un autre MT6592 parce que là c'est juste pas possible j'ai pas le courage d'utiliser ce téléphone comme téléphone principal plus longtemps que ça parce que je me sers souvent du téléphone pour regarder des vidéos et regarder des vidéos avec un petit bruit de fond c'est pas terrible c'est vraiment vraiment pas terrible et donc voilà comme je le disais j'ai plus rien de spécial à dire sur ce téléphone c'est vraiment les gros mauvais points et les gros bons points que je viens de vous résumer à la fin et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine et même si ce téléphone n'est pas non plus un complet gâchis de poignons du tout c'est un téléphone tout à fait honnête et bien sincèrement je pense qu'il y a mieux sur le marché chinois en ce moment et je vous conseille donc de vous de vous précipiter vers un autre téléphone comme les Ligou qui pour le moment sont très peu chers et encore une fois là pour l'instant j'ai pas trouvé mieux mais bon vient un peu plus tard des téléphones de chez Zoppo donc si ça se trouve je trouverai mieux que les Ligou un peu plus tard on verra ça plus tard donc allez salut à tous et à la prochaine